Belgexpat, l'information sur la Bulgarie en 10 minutes toutes les semaines. International, la Bulgarie est de retour en discussion avec les États qui ont bloqué son adhésion à l'espace Schengen, en sachant que la Bulgarie est passée en 2004 dans l'OTAN, puis en 2007 dans l'Union Européenne, et a eu à partir de 2013-2014 des gouvernements moins pro-russes que d'habitude et plus pro-occidentaux. Il s'avère que la précédente demande d'adhésion à l'espace Schengen de la Bulgarie avait été bloquée en 2011, et que ça vient à peine d'être revoté au début du mois, et en gros les Pays-Bas et l'Autriche ont bloqué l'adhésion à l'espace Schengen. Voilà, ce qui évidemment n'arrange pas du tout la Bulgarie, donc je vous ai mis en lien la vidéo de la réponse à la presse du président Radev, en sachant par contre que le site EU Debates, donc la source, met dans son titre que la Bulgarie menacerait l'Europe avec des contre-mesures pour Schengen, on n'en a pas la preuve à mener dans cette vidéo, le titre est peut-être exagéré. Disons que le président Radev répond en exprimant que bon, ils vont retourner à la table des négociations et voir comment se mettre d'accord. Par contre, il y a plus une demande d'aide pour la question de Frontex et de la gestion des frontières. M. Radev déclare en gros qu'un pays ne peut pas gérer seul une ligne de front pareille. Voilà. Immigration, un cinéaste iranien interpellé à la frontière avec la Serbie. Donc, après avoir tenté de franchir la frontière de manière illégale, il a été condamné à du sursis et à une amende de 51 euros. Donc, 150 clandestins depuis le début de l'année ont été arrêtés à la frontière après avec la Serbie, probablement lié au durcissement du contrôle de la frontière avec la Turquie. La question se posant, cinéaste et iranien en ce moment, est-ce que c'est une personne qui serait réellement éligible à un accueil de style droit d'asile ? Énergie, une compagnie suédoise fournira le combustible nucléaire à la centrale de Kozledoui. Titre inexact, une compagnie suédoise, c'est ABB, et le fournisseur, c'est la filiale suédoise de Wasting House, qui est une compagnie américaine. Et, en fait, le combustible sera fourni uniquement pour le cinquième réacteur de la centrale, en sachant que, pour le sixième, il y a un contrat qui est en cours avec l'ancienne filiale Areva-NC, donc nucléaire combustible, qui a été renommée de manière erratique Framatome, puisqu'en fait, logiquement, c'est soit toujours Areva-NC, soit son ancien nom avant la fusion avec Framatome, Kojema. Kojema que vous connaissez probablement, puisque vous avez dû voir les publicités à la télé pour la Kojema. Voilà. En sachant qu'il faut replacer cet accord dans le cadre d'une volonté de diversifier les approvisionnements énergétiques de la Bulgarie pour se rendre moins dépendants de la Russie. Russie qui fait partie des différents concurrents qui peuvent fournir du combustible pour les réacteurs nucléaires. C'est un marché qui est très concurrentiel, quelle que soit la marque de votre réacteur. Si vous avez la technologie, justement la fameuse technologie Westinghouse, qui est celle qui est utilisée en France, vous pouvez faire appel à la plupart des compagnies qui ont fait des réacteurs, puisqu'elles font aussi le combustible. Voilà. C'est un secteur très très concurrentiel. Après, ça ne résout pas le problème de la très grande part de la Russie dans les capacités d'enrichissement de l'uranium mondial, en fait. C'est un problème qui va de toute façon nécessiter la création d'unités d'enrichissement supplémentaires. Puisqu'en fait, c'est quand même vraiment le point central. Vous avez beau savoir faire tout à part ça pour faire des assemblages, à un moment, vous avez besoin que l'uranium soit enrichi pour cette technologie. Énergie encore. Information Radio Bulgaria. La transformation de pétrole russe sera taxée. Donc, selon une loi qui est censée être générale et concerner toute compagnie potentiellement impliquée. Bon, il s'avère qu'en pratique, la seule compagnie qui va devoir légalement payer cette taxe, c'est Lukoil Neftochim, donc en clair, la raffinerie de Bourgas, puisqu'en fait, elle importe du pétrole russe. Ceci dit, en même temps, cette même filiale a acquitté en avance cette année de l'impôt qu'elle devait auprès de l'État bulgare, probablement un signe de bonne foi de leur part. La Bulgarie va probablement ménager la chair et le chou jusqu'à pouvoir se dégager une indépendance relative par rapport à la Russie sans le faire trop vite et nuire à son économie. Internationale, suspension des cours de bulgare dans les zones occupées par la Russie. Donc, suite à l'arrivée du nouveau programme dans les zones sous occupation russe au sud et à l'est de l'Ukraine, le programme avait été recentré sur la langue russe, clairement, et en fait, l'ukrainien et d'autres langues, ainsi que le bulgare, n'étant plus au programme, le ministère des bulgares de l'étranger a décidé d'officiellement se désengager de toutes les écoles en zone occupée au fait que, de toute façon, leurs professeurs ne peuvent plus y exercer leur activité du fait qu'ils ne sont plus au programme et qu'un certain nombre sont carrément en zone de guerre. Retour de la chauve-souris masquée. 169 nouveaux cas de Covid-19 sur les dernières 24 heures. Donc, en fait, il s'agit, ce n'est pas des cas de Covid-19, c'est des tests positifs. Il y a probablement eu plus de cas positifs. Dans la vraie mesure, habituellement, dans les épidémies, c'est le nombre de personnes qui viennent se déclarer malades en médecine de ville. Ce n'est pas juste les tests positifs. On ne comptait pas la grippe comme ça. Donc, conséquence, pour le moment, rien. L'état bulgare étant assez souple, on va dire, sur la gestion du Covid, c'est tout sauf un état zéro Covid. Économie, la barge Verasso a finalement été vendue au seul acheteur se présentant. Donc, cette vente fait suite à une série de ventes aux enchères qui n'ont trouvé aucun repreneur. En gros, la barque Verasso contenant des engrais azotés, dont le remorquage a coûté 1 million d'euros à l'état bulgare, s'était échoué sur la côte bulgare. L'état bulgare aurait bien aimé, par sa revente, puisqu'elle a été saisie, se rembourser des frais que ça lui a coûté. Finalement, elle est malheureusement partie au quart de ce que ça a coûté à l'état bulgare. Ça va au moins permettre à ce qu'elle soit récupérée et évacuée par leur acheteur pour éviter, par exemple, que cette barge bulgare et que sa cargaison d'engrais azotés ne termine comme la barge d'engrais azotés qui avait été déchargée dans le port de Beyrouth, si vous vous rappelez de cette affaire. Voilà. Donc, au moins celle-là, elle va repartir en mer sans faire de problème. Justice, nouvelle réforme. Le procureur général devra également assumer une responsabilité pénale. Donc, un premier pas vers probablement un dispositif qui viserait à permettre un contrôle du ministère de la Justice afin d'éviter des dérives. Peut-être qu'un jour, la Bulgarie sera le premier pays de l'Union européenne à permettre de juger les juges qui font des abus de droit. Qui sait ? Rêvons, rêvons, rêvons encore. L'anecdote, un élève de 6e a ouvert la réunion du Conseil des ministres. Il est arrivé à la conclusion que la Bulgarie était malade d'incompréhension et que le seul traitement possible passait par le dialogue. Déclaration qui est encore plus vraie en Bulgarie au vu du fait que c'est un pays dont la population et les élites dirigeantes sont très tiraillées entre un attrait vers l'Occident et un fort lien historique avec la Russie. Autre anecdote, une compagnie aérienne refuse à son bord l'enfant de l'ambassadeur de Bulgarie aux Etats-Unis. C'est la compagnie Lufthansa. Et en fait, ça aurait été au motif que, entre guillemets, la Bulgarie ferait partie de la Fédération de Russie. Bon, il va peut-être falloir revoir une chose. C'est quand même très problématique au vu du fait qu'on peut avoir des gens qui ont ce niveau-là en géographie et qui travaillent dans une compagnie aérienne.